Jean-Michel Vallas, bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct du Salon Pro Durable, nous sommes vendredi 25 mars. Alors la date est importante parce qu'on va faire un point sur les marchés cet après-midi. Vous êtes responsable de la gestion Euro Aggregate à la SCAM, qui est la Société Générale Asset Management. Alors d'abord, première question, que signifie Euro Aggregate ? Euro Aggregate en matière obligataire signifie un marché composé de titres émis en euro sur la zone euro pour l'essentiel émis par les États de la zone euro et pour le complément qui représente de l'ordre de 35% par des émetteurs privés, que ce soit des entreprises de type industriel, mais aussi beaucoup de banques et d'institutions financières au sens large à travers des titres hypothécaires notamment. Alors, avant de faire un point sur les marchés cet après-midi, beaucoup aujourd'hui d'émissions d'entreprises sont faites avec des taux de rendement. Je ne sais pas si on peut parler de taux de rendement assez important. Tout à fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un nouveau marché de la spéculation ? Pour ce qui concerne les taux de rendement actuellement payés par les entreprises, cette hausse des écarts de rendement par rapport aux émetteurs les plus sûrs, à savoir les emprunts d'État, est essentiellement liée à la défiance des marchés financiers par rapport à l'avenir. Va-t-on vers une crise de plus en plus grave ? La situation est déjà très difficile actuellement. Ce qui voudrait dire des taux de défaut, des taux de faillite des entreprises de plus en plus élevés. Du coup, les acheteurs, dont les liquidités ont beaucoup diminué compte tenu de la crise, se montrent beaucoup plus regardants qu'auparavant et demandent des primes pour les protéger qui sont de plus en plus élevées. C'est le jeu classique de l'offre et de la demande. Alors, nous sommes le 25 mars après-midi, c'est important de le rappeler. Depuis quelques jours, on voit les marchés fortement remonter. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation ? Est-ce qu'elle est durable ou pas ? Alors, pour ce qui concerne les marchés, les marchés sont là pour anticiper les retournements de situation. Il est clair que depuis peu, depuis même très peu de temps, les marchés, notamment Action, se focalisent sur les politiques menées d'une part par les États à travers d'énormes plans de relance, mais aussi par les banques centrales à travers un abaissement massif des taux d'intérêt et se disent, à la lumière des derniers chiffres qui traduisent plus un arrêt de la dégradation de la situation économique peut-être malheureusement temporaire aux États-Unis que sur la base de tendances longues, qu'on a peut-être atteint un point bas et donc on a mécaniquement des rachats. La durabilité de ce mouvement, là, est beaucoup plus sujette à caution dans la mesure où, pour qu'il soit durable, il faudra qu'on ait la preuve qu'il s'agit véritablement d'un point bas et pas simplement d'un palier dans une dégradation future. Alors, revenons maintenant à votre métier, à votre cœur de métier. La gestion obligataire ISR, concrètement, c'est quoi ? La gestion obligataire ISR, c'est avant tout un engagement de personne. À la base de la gestion obligataire ISR à Asgam, il y a la conviction d'un certain nombre de gérants que les valeurs ISR constituent des valeurs d'avenir et que, dans une période en plus où certains modèles macroéconomiques et d'économie de marché sont quelque peu mal menés et remis en cause, elles apportent un supplément d'âme à l'investissement. Cela nous a amenés, mais là, c'était même avant la crise, puisque la démarche chez nous date des années 2005-2006 en matière obligataire et bien antérieure en matière de marché actions, à développer une approche ISR pour sélectionner les émetteurs les meilleurs sur le plan qualitatif. Donc là aussi, vous avez une approche extra-financière ? Absolument. Le principe de l'approche ISR en matière obligataire est semblable à ce que nous pratiquons pour les actions, à savoir une approche best-in-class, la conviction profonde que récompenser ceux qui se distinguent par la qualité en matière de critères sur la base des notations extra-financières est une approche porteuse de valeurs sur le long terme et donc apporte ce fameux supplément d'âme pour les investisseurs sans, pour ce qui concerne en tout cas le marché obligataire, se traduire d'ailleurs par une sous-performance qu'on puisse mesurer. Est-ce que vous serez éventuellement d'accord avec moi pour dire que l'économie du XXIe siècle sera socialement responsable ? Je pense qu'elle sera d'autant plus socialement responsable qu'elle n'aura pas le choix. Si l'économie ne devient pas socialement responsable, c'est la planète qui deviendra inhabitable. Donc à terme, la question est de savoir quelle est la durée de ce terme. Je pense qu'il est beaucoup plus court que ce que la plupart des investisseurs pensent. À terme, il faudra être de plus en plus socialement responsable et ce qui va impliquer une révolution drastique en termes de process de fonctionnement de l'économie mondiale. Donc autant récompenser les champions qui s'engagent avant les autres dans cette voie. Monsieur Vallas, je vous remercie.